... Je me présente rapidement, moi je suis Soproudière, je suis la directrice régionale du Vietnam au Centre-Val de Loire et je suis vraiment ravie d'être là ce matin aux côtés d'Isabelle parce que l'organisation de cette journée thématique c'est une première entre nos deux organisations et puis ça a été vraiment, c'est le résultat d'un travail et d'une coopération dense je pense qu'on peut dire entre nos deux collègues que sont Eric Malmarsary et Sophie Mouillet qui ont mis beaucoup d'ardeur et d'énergie à organiser cette journée donc voilà rapidement, on peut dire aussi que pourquoi le CNAM autour d'une thématique comme celle-ci et bien parce qu'au sein du CNAM on a une filière en psychologie du travail, peut-être la commissaire du et puis qu'on a mis en place une unité de travail et santé portée par Eric Malmarsary qui s'intéresse justement à ces questions autour du travail et de la santé au travail et puis se dire que cette journée c'est la première, on se le disait, d'une longue période et qu'on espère reproduire l'année prochaine cette année Bonjour à tous, Isabelle Frony, directrice de l'Arab du Centre donc co-organisatrice de cette manifestation un peu pour le programme, je vous rappelle donc la logistique, on commence tout de suite, on finit à midi 30 et on reprendra à 14h jusqu'à 16h30 sur la première matinée, je vais la matinée donc on va avoir Madame Latour qui va un peu nous éclairer c'est quoi les attractions, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ensuite on aura Madame Courceau qui viendra nous présenter pourquoi du coup ces questions d'addiction c'est aussi une question centrale et qu'il y a un plan de prévention national là-dessus donc elle viendra nous présenter ça et qu'est-ce qui se passe en région centre sur cette thématique donc on fera une table ronde avec différents intervenants qui nous expliqueront un petit peu qu'est-ce que ça questionne, convite addictive et l'organisation du travail et puis cet après-midi on aura Madame Lullier qui viendra nous expliquer le lien qu'il y a entre le travail et utiliser des substances actives et ça sera étayé par le docteur Eragne qui a des données plutôt quantitatives sur ces questions là ça sera suivi d'une table ronde où là on verra quand il n'y a rien qui est fait les conduites addictives, ça fait quoi à l'individu ? les problématiques d'isolement, voire de perte d'emploi et on finira avec monsieur alors excusez-moi, j'ai perdu son nom Marc Gévidon, excusez-moi qui viendra nous préciser qu'est-ce qu'on appelle par patient-expert voilà, à chaque intervention vous aurez un temps de question-réponse pour venir éclairer vos lumières donc bonne journée on commence avec vous, Madame Lattou ? hop hein ! je sais quoi ? je sais quoi ? Merci.